Nous allons commencer par une petite application toute simple avec le tableur. Alors pour cela, nous allons simplement créer le calendrier du mois en cours. Au moment où s'enregistre cette vidéo, nous sommes au mois de février 2017. Nous allons dans le tableur reproduire le calendrier qui est ici disponible sur l'ordinateur. Première chose, indiquer le nom du mois. Et donc je me dirige vers la cellule A1 dans laquelle je clique pour l'activer et j'écris simplement le nom du mois. Lorsque j'ai fini, je frappe la touche de tabulation. La touche de tabulation est bien cette touche qui se trouve à gauche du clavier et qui porte deux flèches en sens opposé. Ce qui me fait passer automatiquement dans la cellule voisine, la cellule B1 qui est maintenant active. J'indique là l'année et je frappe à nouveau la touche de tabulation. Il est frappant de constater que le nom du mois février donc se trouve aligné à gauche, cependant que le millésime, donc le numéro de l'année en quelque sorte, se trouve aligné à droite. Ce sera une constante. Les textes sont toujours disposés à gauche des cellules, cependant que les nombres sont toujours disposés à droite. Information importante à retenir. Poursuivons sur notre calendrier. Nous constatons que février 2017 a commencé un mercredi et nous pourrions donc indiquer les jours de la semaine dans une ligne de notre feuille de calcul. Je propose la ligne numéro 2. Je clique donc dans la cellule A2 et j'écris le nom du premier jour de la semaine. Je frappe la touche de tabulation, d'ailleurs je vais écarter la souris pour ne plus y toucher, ou en tous les cas le moins possible. Je frappe la touche de tabulation et c'est la cellule B2 qui est maintenant active. Si j'écris, c'est bien dans cette cellule que se met le nom du jour suivant, c'est-à-dire le mardi. Tabulation, mercredi. Tabulation, jeudi, vendredi. Tabulation, samedi et dimanche. Voici ma semaine achevée. Je frappe maintenant la touche Enter et je suis ramené à la première colonne où j'avais commencé la série des jours. Les numéros des jours maintenant. Nous voyons que le premier jour du mois était un mercredi. Donc je me dirige vers le mercredi, la colonne du mercredi. Je vais dans la cellule C3 et j'écris 1 qui correspond au numéro du jour. Puis tabulation, 2, 3, 4 et 5. Si je frappe la touche Enter, où vais-je me retrouver maintenant ? Alors attention au petit piège. Puisque j'ai commencé la ligne en C3, je me retrouve en C4. Donc je vais corriger et je reviens soit avec les flèches au clavier, ce qui est le plus simple, soit avec la souris. Je reviens vers A4 où je vais indiquer le numéro du jour suivant, c'est-à-dire le 6 février. Et puis je poursuis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous remarquez que je ne touche pas la souris pour gagner en efficacité. J'ai commencé la ligne en A4, donc dans la colonne A. Si je frappe Enter, je vais me retrouver dans la colonne A pour le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, Enter, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Enter, 27 et 28. Je suis un peu paresseux, j'ai pris comme exemple le mois le plus court de l'année. Nous avons ainsi donc notre calendrier qui est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à réaliser le quadrillage. Je vais donc pour cela sélectionner l'ensemble des cellules. Pour sélectionner cette plage de cellules, on parle de plage de cellules, je clique dans la première cellule en haut à gauche, donc A1, qui est maintenant active comme on le voit. Je garde le bouton de la souris enfoncée et je me dirige vers la dernière cellule à sélectionner, c'est-à-dire la cellule G7. Et on voit que la plage A1 jusqu'à G7 est sélectionnée. Je vais maintenant dans l'outil qui permet de faire le quadrillage. Et j'ai ce quadrillage en place. Il me reste éventuellement à mettre en évidence le jour actuel. Mettons que nous soyons le 14 février. Je vais le mettre en évidence par une couleur. Et avec cela, nous avons notre mois de février qui est achevé. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le document, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire très souvent. Donc, fichier, enregistrer. Nous donnons un nom à ce document que nous mettons dans le dossier le plus adéquat possible. Alors ici, il s'agit du mois de février. Et voilà qui est fait. Donc, nous avons maintenant un document qui s'appelle février.ods que nous pouvons récupérer ou échanger avec d'autres personnes afin de réaliser finalement un calendrier de l'année complète si nous partageons. Merci. 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 Merci.